bonjour à tous ici dingodorwan aujourd'hui un petit tuto pour vous expliquer comment activer la réception d'alerte email pour les caméras reolink pour info je possède la caméra reolink argus 2 dans les paramètres de l'application reolink on a la possibilité d'activer les alertes email les alertes email sont de plus en plus abandonnés par les marques premièrement pour certains c'est juste une question d'écologie l'envoi et la réception d'e-mails consomment pas mal d'énergie pas mal d'électricité deuxièmement la capture de l'image des caméras quand il y a eu une intrusion est souvent raté car prise trop tôt ou trop tard ce qui fait qu'on ne voit pas les individus donc l'individu sur la photo sans compter les fausses alertes troisièmement et la raison pour laquelle je vous fais ce tuto c'est les adresses email sont de plus en plus renforcée et constamment modifié donc la sécurité de plus en plus renforcée sécurisée donc c'est plus difficile pour les petites marques de mettre à jour le service d'envoi par email ça leur coûte quand même un peu d'argent pour pas grand chose donc ils préfèrent l'abandonner et aussi surtout expliquer vu la difficulté donc c'est pas que c'est compliqué et je vais vous le montrer c'est très facile quand on s'y connaît mais à configurer parce que là on devra configurer des mots de passe générer un mot de passe savoir où ça se trouve dans les paramètres c'est un peu compliqué pour les marques de vous l'expliquer puisque ça change selon les adresses email moi je vais vous expliquer pour gmail et yahoo comme ça on va voir ensemble comment configurer parce que c'est en général les deux boîtes mail les plus utilisées pour configurer l'envoi et la réception d'email dans l'application rayolink vous cliquez tout en haut à droite sur la roue et denté ensuite vous cliquez sur courriel vous devez cocher le petit bouton vous allez cliquer sur l'expéditeur ensuite vous allez cliquer sur serveur smpt ensuite vous allez tout simplement choisir votre fournisseur d'email si c'est gmail yahoo ou autre et les autres paramètres vous pouvez les laisser par défaut vous allez introduire votre adresse email dans expéditeur vous allez aussi introduire votre mot de passe de votre adresse email et là problème vous allez constater que le test d'email a échoué c'est normal qu'il y a eu échec car le mot de passe que vous devez introduire ce n'est pas votre mot de passe à vous pas votre mot de passe personnel ce sera un mot de passe généré par google pour les adresses gmail bien sûr ou par yahoo parce que c'est deux systèmes qu'on va voir google et yahoo pour les emails de yahoo il faudra accéder aux paramètres de google et aux paramètres de yahoo pour accéder pour générer un mot de passe maintenant je vais vous expliquer comment créer votre mot de passe généré par google et ensuite on passera à yahoo connectez vous à votre boîte de réception gmail ou gmail comme vous voulez cliquez sur votre logo ou photo tout en haut à droite cliquez encore sur gérer votre compte à gauche cliquez sur sécurité ici ce n'est pas déjà si ce n'est pas déjà fait vous allez devoir activer obligatoirement la validation en deux étapes donc faites attention faudra c'est obligatoire il faut activer la validation en deux étapes une fois cette option activée vous allez voir apparaître en dessous mot de passe des applications cliquez sur mot de passe des applications il va falloir peut-être réintroduire votre mot de passe ensuite vous arriverez sur mot de passe des applications tout en bas vous allez voir sélectionner une application et à côté sélectionner un appareil cliquez sur sélectionner une application et cliquez sur autre introduisez le nom que vous voulez moi j'ai mis reo link et ici pour le tuto j'ai mis caméra une fois que vous tapez le nom le bouton générer s'active cliquez dessus et dans le cadre jaune vous allez voir votre mot de passe qui était généré par google allez sur l'application reo link et taper le mot de passe et votre adresse email et voilà la réception des emails est activée pour les caméras reo link pour une adresse gmail c'est pas plus compliqué que ça il faut juste générer un mot de passe dans l'application gmail par sécurité donc ils font comme ça maintenant donc pas le choix allez maintenant on va passer à yahoo allez passons à yahoo pour yahoo c'est un peu plus simple vous devez aller sur votre boîte yahoo tout en haut à droite cliquez sur votre sur votre pseudo ou logo ensuite cliquez sur info compte et puis sécurité du compte vous allez devoir sûrement introduire votre mail votre mot de passe pour y accéder tout en bas vous allez voir gérer les mots de passe d'application cliquez dessus cliquez sur sélectionner votre app aller tout en bas autre appli tapez le nom que vous désirez par exemple comme moi caméra où vous pouvez mettre reo link mettez ce que vous voulez cliquez sur générer et votre mot de passe apparaît aller sur l'application reo link cliquez sur serveur smpt choisissez yahoo laisser les autres paramètres par défaut ensuite aller sur l'application reo link introduisez votre email et le mot de passe qui a été généré par yahoo si vous l'avez remarqué moi en expéditeur j'ai mis mon adresse gmail et en destinateur donc celui qui va recevoir l'adresse email j'ai mis un autre compte mon compte yahoo spécialement créé pour la caméra reo link pour pas saturer mon adresse email donc ça vous pouvez faire ça comme ça vous avez une adresse spécialement pour votre sécurité et ça rentre pas en conflit avec votre boîte de réception parce que ça peut paraître si vous en recevez déjà beaucoup de mail en perso au moins quand c'est une autre à la boîte email vous allez faire plus attention en tout cas c'est mon conseil à moi c'est ce que je fais et créer une adresse email aujourd'hui que ce soit sur gmail ou yahoo ça va très très vite j'espère que mon tuto ici vous a plu si vous avez encore des questions parce que je peux pas vraiment vous montrer correctement via mon écran par pour des raisons de sécurité mot de passe et c'est donc n'hésitez pas à me contacter sur mon blog je mets toujours le lien dans dans la description n'hésitez pas j'ai plusieurs systèmes de contact pouvez aller jeter un oeil moi je remercie comme d'habitude les anciens d'avoir regardé les nouveaux de vous abonner c'est très gentil à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était d'un god or one oh 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 Sous-titrage ST' 501